Chers amis traders et investisseurs, bonjour. Merci donc de suivre cette émission du 19 mars, je crois. Oui, 19 mars. Alors ici, François Abelé pour présenter cette émission. Il s'agit donc du Weekly Market Analysis, émission quotidienne que je présente maintenant. Vous êtes habitué maintenant au 11e numéro où je présente l'actualité fondamentale et globale des marchés financiers. Donc c'est un immense plaisir pour moi de présenter cette émission avec un petit peu de retard parce que je suivais bien sûr l'allocution du représentant de la France au niveau de la Commission européenne concernant l'accord juridique pour la séparation de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Donc je suis en train de suivre un peu pour voir s'ils allaient bien sûr en parler concernant les points centraux de cet accord juridique. Mais ça a été juste un survol puisque la pression qui parlait a laissé entendre que c'est un premier pas avec bien sûr cet accord et que les choses allaient être revisées au fur et à mesure. Donc il n'y a pas eu vraiment de grand chose. Mais vous allez le constater tout à l'heure, le marché a payé cette nouvelle sur le GBPUSD parce que c'est quand même une progression depuis maintenant près de deux ans, deux ans et demi de négociations. Donc il ne s'agit que d'un accord juridique. Donc pour le moment, rien n'a été encore ficellé, mais c'est un grand pas. Alors bien sûr, je suis François Ablet pour ceux qui viennent me découvrir. Je suis responsable de la structure GSTA que vous connaissez maintenant et que vous appréciez. Global Structure Academy est une corporation éducative et informative également en ligne dont le but est d'apprendre les traders particuliers à réussir sur les marchés financiers. Grâce au soutien pédagogique, à l'encadrement sous-mesure que nous vous offrons. Bien sûr, qui a commencé. Les inscriptions ont commencé depuis le 15 mars. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas bien sûr à venir vers nous ou à ma personne. Donc au niveau de mon Facebook qui est François Ablet sur Facebook ou le GSTA Global Structure Academy sur Messenger ou bien sur Facebook. Nous sommes aussi disponibles à travers notre chaîne YouTube qui est du même logo. Donc GSTA Global Structure Academy ou alors notre site web qui est le www.gstacademy.com. Voilà. Alors on va passer donc à l'avertissement lié au risque pour présenter cette émission. Donc comme vous le savez, le trading est une activité risquée. C'est une activité également à capital variable. Voilà pourquoi je ne suis pas personnellement enthousiaste sur cette idée de pouvoir vivre uniquement que du trading. C'est une activité qui doit être utilisée dans la mesure possible comme une sorte de revenu intermédiaire et non pas un revenu définitif. Et il faut savoir manipuler les outils, il faut savoir manipuler les produits dérivés dont nous faisons usage dans notre activité, notamment les options, les CFD, les ETF, les marchés futurs. Et puis donc il faudrait songer à, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à vous faire encadrer, à vous faire briefer de tous les risques qui comportent cette activité. Et également des personnes qui peuvent vous supporter, à savoir prendre des positions là où il faut, au moment où il faut, savoir gérer votre portefeuille. C'est ce qu'en fait au niveau des GSTA, nous nous atteignons à faire. Donc si ça vous intéresse encore une fois de plus, n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà. Donc vous avez, j'imagine, vous avez pris connaissance de cet investissement lié au risque. Alors Weekly Market Analysis 11, donc c'est la 11e édition. Aujourd'hui également, nous allons faire un tour complet, bon, général, c'est ce que nous faisons. Nous parlons bien sûr de, nous présentons l'actualité fondamentale, les nouvelles qui peuvent impacter le marché. Et puis également, je donne mon petit point de vue, ma petite vision fondamentale du marché personnel. Donc elle peut être subjective comme, elle peut être interprétée de différentes façons. Mais ça aide la plupart des gens qui écoutent cette émission à comprendre un peu, à avoir une idée en fait de ce qui se passe actuellement dans l'économie, ce que soit européenne, américaine ou autre. D'accord? Donc on va aller à l'essentiel. Sommaire, donc, des actifs à surveiller, donc GBPUSD, comme d'habitude, GBPUSD qui est chaud bouillonnant, on va le voir tout à l'heure à l'écran, à cause justement de l'accord juridique de principe entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne à travers leurs deux représentants. L'USDCAD également, l'euro-dollar aussi qui est, voilà, so-so. Ensuite, l'indice, le Dow Jones et le Nasdaq, on va le voir bientôt, qui sont dans une pression, il y a une pression baissière qui plane sur eux. L'or, le cuivre, le pétrole, le gaz naturel aussi sont un peu, intergiversent un peu à cause de la récente progression du dollar, dû aux spéculations faites sur, bien sûr, une possible hausse des taux, une très possible hausse des taux ce mercredi avec le rendez-vous des minutes de la Fed et qui sera, bien sûr, présidé par Jérôme Powell. Donc, ça sera sa première, peut-être, hausse des taux depuis le début de son mandat. On a aussi l'euro-bound et le T-note qui ont fortement progressé dû, en fait, à, bien sûr, l'émission de beaucoup de bonds du Trésor qui est, en fait, une conséquence, en fait, du fait que quand on annonce une politique monétaire restrictive, pardon, et, en même temps, on essaie de stimuler l'économie par l'émission des bonds du Trésor. On a ce qu'on appelle, en fait, j'ai oublié ce nom, ce phénomène, ce terme, un terme financier, mais, en fait, ça a un impact sur les rendements obligataires à très court terme. Donc, si les rendements obligataires à très court terme augmentent de façon rapide, de façon dynamique, on peut avoir, bien sûr, on peut assister à une petite hausse des bonds du Trésor. Ce n'est pas un fait qui est courant, hein, ce n'est pas un fait qui est courant. Ça arrive souvent quand, lorsqu'on se retrouve dans des situations de, on va dire, de marché, soit en bulles ou même marché en surchauffe, d'accord? Parce que, généralement, l'inflation est mauvaise pour les bonds du Trésor. Mais, cette fois-ci, on perçoit le contraire. Donc, c'est des cas un peu particuliers. Mais, c'est le nom qui m'échappe, mais, bon, ça va revenir peut-être. Donc, du coup, on va voir qu'on a eu une petite accélération des bonds du Trésor, mais c'est de très court terme, hein, ce n'est pas la peine de chercher à payer le bond du Trésor, à moins que la situation ne change et ça serait quand même assez particulier. De toute façon, je vous communiquerai là-dessus éventuellement, voilà. Donc, on va passer, bien sûr, à cette présentation globale des marchés. Donc, cette semaine, en fait, ce qu'il y a à Ruteni, c'est qu'on a le G20, le G20 qui se tient à Buenos Aires, je crois, en Argentine, où sera question, bien sûr, des tarifs douaniers au niveau que Trump a mis en place, bien sûr, donc cette guerre commerciale dont j'en avais parlé, l'émission précédente qui se dirige vers du côté de la Chine. On va parler également des crypto-monnaies, hein, les crypto-monnaies, bien sûr, qui sont un peu en difficulté ces temps-ci. Quand la politique, j'ai souvent dit, hein, quand la politique rentre dans le marché financier, ce n'est pas bon. Donc, on a tant pour voir, bien sûr, mais les crypto-monnaies ne sont pas en bonne posture. Ça, il faut l'admettre. Donc, au G20, il sera question, donc, des crypto-monnaies, il sera question des tarifs douaniers, il sera question également de politique globale, politique macro-économique, pour éviter, bien sûr, pardon, pour éviter la surchauffe, donc la surchauffe des marchés financiers. Voilà. Et au travail de ça, donc, il y aura, bien sûr, la possible, la possible rencontre aussi du président Trump avec son homologue Kim Jong-un, prévu pour mai, donc, le leader de la Corée du Nord. Voilà. Alors, au point de vue fondamental, ce qu'il y a à dire, c'est qu'au travers, bien sûr, de la réunion de la Fed qui s'étiendra le mercredi, où tout le marché déjà anticipe, déjà, une hausse du taux d'intérêt, peut-être même plus de trois fois, donc quatre fois, on voit que le dollar dû à cette spéculation haussière, dans ce qu'on appelle acheter la vente d'un nouvel, parce que jusqu'à présent, ce n'est que des statistiques, il n'y a rien de prévu. Le mercredi peut arriver, puis Jérôme Power peut botter en touche, et puis on peut avoir une déception. C'est juste que l'organisme qui s'occupe de la probabilité, l'organisme qui s'occupe de publier la probabilité des hausses du taux, le CME Fed Fund Tools a dit qu'il y a une probabilité de 94% d'une hausse du taux d'intérêt de 25 points de base se met crédit. D'accord ? Donc, le marché a déjà anticipé, donc ce n'est plus la peine d'acheter le dollar, sauf par exemple, sur des devises un peu, disons, des devises un petit peu faibles, comme le NSD ou bien le AUD, on peut avoir souvent des baisses inattendues, mais au niveau des points majeurs, je pense que les dés sont déjà pipés. Alors, au niveau également de la politique générale, la politique américaine, on peut dire que la politique américaine se porte plutôt bien. L'indice de la confiance des consommateurs, étrangement, est sorti pratiquement à la hausse. C'est une hausse depuis 14 ans. On n'a jamais vu un indice de confiance majeur américaine aussi élevé. Et ça me renvoie, en fait, à cette opinion que j'avais tenue dans le passé, dans les vidéos précédentes, sur le fait que la gouvernance Trump, en fait, sa gouvernance, sa manière de gérer l'économie n'est pas un problème puisqu'on voit très bien que force est de constater qu'il a mieux fait, il a mieux fait son, depuis qu'il est en pouvoir économiquement, il a mieux fait que son prédécesseur Obama à la même, disons, à la même période. Mais le problème du gouvernement Trump, c'est sa personne et sa façon de gérer, sa façon de, je veux dire, parce qu'il y a la manière dont il gouverne et puis il y a la manière dont il se comporte en tant que chef d'État. Donc, je pense que c'est son comportement qui dépeint un peu sur le paysage politique américain, notamment avec ce scandale de, mettons, ce scandale d'avoir eu des, des intimidés avec, bien sûr, l'actrice, l'actrice de film Aldut, c'est là qui est Stormy Daniels, ces multiples limouges de ses proches, de ses conseillers, notamment récemment, Rex Tyerson. On a également aussi, il a eu un ton très belliqueux à l'encontre de Robert Mueller, qui est le conseil spécial en fait de la Maison Blanche, pour mettre la pression sur lui afin que les sénateurs, justement, qui entourent le conseil spécial Robert Mueller en question, le poussent à ne pas miner une enquête sur une possible ingérence des officieux russes dans son élection. Récemment, le président Vladimir Poutine a été élu encore pour son quatrième mandat. Et, bon, voilà, tout ça, en fait, cela suscite des questions de, est-ce que, ça veut dire que, tant que Trump sera là, est-ce que le président de Poutine sera là ou vice-versa, vous comprenez, il y a cette opinion-là qui est dans l'air. Mais, on voit très bien qu'il est contesté, le président Trump, il est contesté, il a son comportement dépeint sur le paysage politique américain et c'est dommage. Mais, au niveau économique, sur le, au niveau économique, au niveau de la politique macroéconomique sur le dollar, on voit que le dollar fait son petit bout de chemin, même si nous nous retrouvons actuellement dans des zones, dans des zones de surchauffe, dans des zones de, de turpitude parce que, beaucoup de spécialistes commencent à parler déjà d'un ralentissement en douceur ou on appelle ça souvent un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Il n'en est pas, moi, en ce qui me concerne, je ne vois pas encore de, je sais que les prémices d'une surchauffe sont là, d'une possible baisse de marché, mais pour le moment, ça va, ça va, c'est géré, c'est géré, mais il faut être prudent, il faut s'attendre justement à ce que le marché, parce que, comme j'ai dit dans les émissions passées, on peut avoir une correction majeure de 30 à 40%, même pourquoi pas, mais on ne parlera pas de, on ne parlera pas de crâques boursiers parce que les marchés ont trop monté, brusquement, d'accord, et d'ailleurs, c'est ça qui est l'handicap au niveau de la politique monétaire américaine concernant cette histoire de normalisation de la politique des taux, puisque, vous le savez, Mme Janet Lillen avait manqué, justement, d'augmenter les taux en 2012 lorsqu'elle est rentrée au pouvoir, lorsqu'elle a eu son mandat, mais le président nouveau actuel qui s'appelle Jerome Powell, lui, a constaté justement ce retard et donc veut être plus incisif sur cette politique, sur la politique monétaire et ce qui l'amène, bien sûr, à être un peu plus agressif. Voilà pourquoi le marché ne s'attend pas vraiment à ce qu'il va augmenter les taux ou pas. Le marché s'attend vraiment à ce qu'il va dire de sa vision parce que, vous vous souvenez, sa première déclaration devant la commission des finances a été très, il a été vraiment d'un ton très haut-quiche et le marché a payé fortement le dollar et peu de temps après, prix de, je ne sais pas s'il était pris de peur ou bien il a été conseillé de vite nuancer parce qu'on ne parle pas que le dollar accélère trop fortement, il a nuancé ses propos en disant que, voilà, il n'était pas question d'inflation, mais plutôt de croissance, durable, le même discours, le même rago que souvent Mario Draghi raconte lors de ses conférences pour nuancer un peu, pour contrecaler un peu la baisse, cette hausse qui était vraiment pricée fortement par le marché. Donc, on s'attend à ce qu'il est, quel genre, quel type de discours il peut avoir le mercredi. Sinon, au niveau des hausses des taux, nous savons tous que, enfin, nous savons, le marché sait plus ou moins qu'il y aura forcément des hausses des taux. Maintenant, c'est le langage qui vient avec, c'est la communication qui est derrière, qui est encore plus, parce que c'est ça qui laisse entrevoir, c'est la communication qui nourrit les spéculations éventuelles, d'accord ? Donc, s'il n'y a pas de communication, il n'y aura pas de réaction du marché, d'accord ? Même si l'acte principal est posé. Donc, dans ce sens-là, on attend, bien sûr, Jerome Powell sur mercredi pour qu'il détermine, en fait, quelle est sa vision future de la politique monétaire macroéconomique. Donc, ça, c'est au niveau des États-Unis. Donc, États-Unis, faites attention, politique américaine, c'est-à-dire politique américaine, c'est-à-dire Trump versus politique macroéconomique. C'est deux choses, deux visions différentes. Le politique peut faire baisser, peut amener la décorélation des marchés ainsi que la géopolitique. Mais, au niveau des facteurs macroéconomiques, les corrélations des marchés sont toujours respectées parce que ce sont des statistiques, d'accord ? C'est toujours respecté. Mais la politique peut aménuire, donc, cette observation macroéconomique. Alors, aussi au niveau du Japon, au niveau du Japon, on a un scandale politique parce que le président ou disons le premier ministre, je ne sais pas, mais en tout cas, le responsable du gouvernement japonais, Shinzo Abe, est impliqué avec sa femme et aussi les membres de son bord politique et également des personnes proches du ministère des Finances à une affaire de corruption où est-ce que, en fait, ces personnes que je viens de citer ont cédé des terrains à bas prix à des investisseurs étrangers et ces terrains la partenaire en fait à un groupe scolaire, un groupe de commission scolaire dans le cadre de l'élaboration de certaines écoles et certaines infrastructures publiques éducatives. Donc, c'était un scandale au niveau du Japon. Voilà pourquoi vous avez vu que le Nikkei a baissé fortement. Mais comme il s'agit en fait, comme le Nikkei et puis le Yen sont en général inversement corrélés, donc quand le Nikkei baisse, le Yen en général progresse, d'accord ? C'est inversement corrélé. Mais je sais que normalement dans les cadres de scandales politiques ou bien dans les cadres d'événements majeurs politiques en général, ça détruit, ça gâte les corrélations des marchés. Mais cette fois-ci, le marché en a décidé autrement, donc il a décidé de suivre les corrélations des marchés. Donc du coup, c'est cette atmosphère qui pèse sur le Nikkei et sur le Yen. Et puis, il faut noter aussi qu'en général, tout ce qui concerne en fait les politiques macroéconomiques ou bien tout ce qui concerne la banque centrale, tout ce qui concerne en fait la macroéconomie en général, ça agit beaucoup plus sur l'Europe, les États-Unis et le Japon. La Grande-Bretagne en général et puis les autres paires comme le dollar-card, le NSD, le AUD, c'est de moins en moins influencé, d'accord ? C'est vraiment les leaders du marché d'entreprise, ceux qui pratiquent les politiques conventionnelles ou les politiques non conventionnelles concernant les QE, les QQI et consorts, d'accord ? Donc, ces trois pays comme le Japon, l'Europe et les États-Unis, ces trois pays en général, l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne et puis les États-Unis et le Japon, ces trois groupes-là sont considérés comme des leaders du marché, d'accord ? Donc, du coup, la macroéconomique est plus influencée dans leur... eux-ci-eux plutôt que les autres... les autres... les autres... les autres paires ou les autres pays dans le fond, comme le Canada et puis l'Australie, d'accord ? Donc, il y a ce facteur-là et, bien sûr, on attend, bien sûr, une réaction, du coup, un communiqué pour démentir cette affaire, mais ça a éclaté au grand jour. Donc, voilà pourquoi les indices majeurs japonais ont chuté, d'accord ? pendant que le Yen a un petit peu progressé. Au niveau de la Chine, donc, dans le cadre, bien sûr, de cette trade war, donc, entre guillemets, le président de la Chine qui s'appelle Xi Jinping, je crois, il a nommé l'économiste Yi Gang. Yi Gang, qui est, en fait, un adepte des réformes de marché, donc, c'est un économiste ultra-libéral. Il a participé, il est un des partisans majeurs, bien sûr, de la croissance fulgurante qu'il y a eu en Chine depuis maintenant deux décennies, d'accord ? Il a été nommé maintenant au poste de président de la Banque Centrale Chinoise, donc, le Public Bank of China. C'est lui maintenant qui est le nouveau homme fort économique du Japon. Donc, ce monsieur, Yi Gang, en fait, il maîtrise la politique la politique économique américaine puisque lui-même, il a été formé aux États-Unis à l'université de, je crois, de Chicago dans l'Illinois. Il a été docteur là-bas en économie, donc, il connaît bien l'environnement économique aux États-Unis. Donc, voilà pourquoi il a été mis à la Public Bank of China pour contrecarrer un peu les politiques du président, les évangiles politiques du président Donald Trump qui sont dirigés, qui sont orientés contre l'État chinois, d'accord ? Donc, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut retenir au niveau fondamental pour cette semaine. À part ça, il n'y a pas vraiment grande chose. On peut le voir, bien sûr, dans le calendrier économique. Comme je vous ai dit, si je l'affiche ici par semaine, on le voit ici, le G20, donc, noté fortement, donc, au niveau de ce lundi, si je mets par semaine, on peut voir un bref aperçu de la semaine. Donc, G20, IPC, IPC au niveau de la Grande-Bretagne qui est attendu en recul, voilà. Indice Ziu, Allemagne, donc ça, c'est plutôt concernant la zone euro-tournée, est aussi attendu en recul, d'accord? Donc, ça, c'est l'équivalent du indice de Michigan. L'indice de Michigan, l'indice de la confiance du consommateur de l'université de Michigan aux États-Unis est sorti en très forte hausse, et c'était le plus haut en 14 ans aux États-Unis au plan statistique, mais son équivalent au niveau de l'Europe, c'est l'indice Ziu en Allemagne, d'accord? Lui, il est attendu également, il est attendu en recul, d'accord? Pour le mois de mars, le mois de mars. Donc, il y a cet indice-là. Le mercredi, bien sûr, on a les menus de la Fed, voilà, les menus de la Fed, on a également, on a également les stocks bruits du pétrole. Au niveau des stocks bruits du pétrole, l'agence internationale de l'énergie, AIE, a laissé savoir qu'elle allait maintenir son quota sur l'offre de la production des barils du pétrole, d'accord? Donc, cela a boosté encore un petit peu, a soutenu à très court terme et même à moyen terme, on peut dire, la hausse du pétrole, d'accord? Donc, on va voir les stocks qui seront publiés justement le mercredi seront un petit peu déterminants parce que, jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de facteur majeur fondamentaux à part se communiquer. Donc, ça peut, bien sûr, venir contre-carrer un peu la possible vision à long terme sur le pétrole parce que vous savez que quand le pétrole est élevé au niveau des forages ou au niveau des gaz de schiste américaine, ils augmentent donc leur production pour pouvoir, bien sûr, bénéficier de cette, de cette, enfin, cette hausse, cette hausse à court terme des prix du baril du pétrole et s'ils le font, si les, les puits ou les forages, les puits de forages continuent à augmenter, ça va justement faire baisser les prix, d'accord? Voilà pourquoi ils maintiennent juste un seuil. Donc, voilà pourquoi il faut suivre attentivement donc la publication des stocks hebdomadaires qui est attendu à 5 millions, 5 millions 22 ou 5 mille 22, ok? 5 mille 22K, c'est une manière de réécrire 5 millions 22 au niveau de la quantité de barils, d'accord? Alors, le jeudi, jeudi, il n'y a pas vraiment, bon, ça c'est en fait les leaders justement de l'Union Européenne vont se retrouver du côté de Bruxelles donc en Belgique pour discuter bien sûr de l'accord juridique dont j'ai évoqué en début de l'émission sur la séparation possible de la Grande-Bretagne et de l'Union Européenne donc soft Brexit ou hard Brexit. Ensuite, on a le taux de chômage au niveau de l'Australie, le permis manufacturier au niveau du Nikkei, donc ça c'est fait parce que c'est pour le jeudi. Après ça, il n'y a pas vraiment il y a la décision aussi, il y a un super Thursday ce jeudi au niveau de la banque d'Angleterre, au niveau de la décision des hausses ou non des taux d'intérêt en Angleterre, c'est attendu à rester stable donc à 0,5% de point de base donc a priori il ne devrait pas avoir de changement donc voilà pourquoi cette croissance, cette hausse qui survient actuellement comme on va le voir sur le GPPUSD est uniquement à cause bien sûr de la négociation du deal entre l'Europe et la Grande-Bretagne au niveau de leur divorce, d'accord ? On va le voir puisque hier quand j'avais tracé mes graphiques puisque je trace les graphiques en général chaque dimanche lorsque je regardais il n'y avait pas encore de décalage puisque c'est ce matin que la conférence avait lieu donc j'étais en train de la suivre pour voir éventuellement ce qui allait se passer et on a vu une accélération du GBP voilà donc pour finir cette semaine donc on a l'IPC au niveau du Japon donc si on va regarder du côté de CMC Market a priori ça devrait être à peu près les mêmes chiffres qui sont attendus on a le PPI donc l'indice des prix à la production au niveau de la Grande-Bretagne on a vu les provisions économiques du ZIU voilà les provisions économiques du ZIU au niveau de l'Allemagne donc ça ça impacte aussi l'Union Européenne parce que le poumon de l'Europe c'est bien sûr l'Allemagne en termes de production industrielle et en fait d'agrégat économique donc on a vu ça on a aussi la décision des taux des taux des taux monétaires donc décision au niveau de la Nouvelle-Zélande donc le RBNZ c'est le Royal Bank New Zealand donc la banque royale de la Nouvelle-Zélande table sur un maintien des taux d'intérêt de 1.75% donc ça c'est à surveiller et puis après ça bon il n'y a pas de il n'y a pas donc il n'y a pas d'autre chose donc c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir pour cette semaine-ci voilà donc on va passer bien sûr au graph donc comme vous le voyez ici toujours dans notre traditionnel graph hebdomadaire du GBPUSD on a vu que on a si j'ai agrandi je vais déplacer également ma caméra mon cadran voilà donc comme vous le voyez ici à l'écran on a bien sûr cassé cette oblique qui était ici qu'on va le voir en une heure en d'un horaire dû au discours hier soir quand j'avais tracé bien sûr ces niveaux il n'y avait pas il n'y avait pas ce mouvement donc c'est ce matin que ça a été fait disons que pendant que la conférence était en train d'être d'être publique donc on a vu qu'on voit que sur le long terme on reste bien sûr sur un mouvement une figure haussière d'accord parce que cette ligne rouge ici n'a pas été bien sûr invalidée c'est à dire que quand on en a cassé on ne l'a pas réintégrée pour l'invalider elle est toujours restée intacte voilà pourquoi j'ai toujours maintenu ma position haussière sur le long terme au niveau du GBPUSD et aussi dû également à souvent cette fébrilité que le dollar peut avoir ça peut donc ça peut amener le GBPUSD à progresser vers et à poursuivre son mouvement qu'il avait dessiné auparavant donc c'est ce qu'on voit ici si on repart en données hebdomadaires vous allez voir vous voyez qu'on a cassé on a cassé violemment cette oblique horizontale depuis le 25 janvier ensuite on a aussi cassé cette ligne c'est-à-dire ce point stationnaire qui croise bien sûr la moyenne mobile et le niveau des prix à partir du 27 février on l'a cassé donc on a priori on est dans une impulsion violente haussière d'accord action jaune de près on peut voir bien sûr un pullback ici sur le point noir et puis une opportunité pour payer le GBPUSD pour aller chercher les plus hauts en rouge ici donc ça c'est très bien c'est une position à surveiller si vous êtes un trader donc ce GBPUSD a priori ce matin soit vous pouvez rester neutre pour attendre vraiment une confirmation qu'on vienne bien sûr échouer bien sûr sur ces niveaux-là pour se chercher parce que ça ça peut être juste un mouvement d'impulsion compte tenu de cette en fait cette communication faite autour de l'accord juridique qui n'est pas officiel c'est juste une je disons une présentation du fait que les négociations avancent bien et qu'un accord est imminent un accord est en cours un accord de discussion sur la discussion est en cours mais rien n'est encore décidé donc si vous êtes encore sceptique en vue de payer le GBPUSD vous pouvez rester neutre hier quand moi j'ai analysé le marché je crois que j'ai opté pour une neutralité parce que ce matin je n'ai pas je ne savais pas que le marché allait percevoir cette communication comme une communication bullish une opportunité bullish c'est fait donc disons que ceux qui veulent rester prudents c'est bien parce que moi je serais je serais neutre j'attendrai vraiment de meilleurs signaux pour pouvoir rentrer en position sinon pour ceux qui sont un petit peu agressifs attendent un pullback sur la ligne noire en vue de payer bien sûr pour viser les plus hauts notamment 1.42 1.42 1.39 donc achat peut-être au niveau de 1.40 d'accord ou 1.40 1.500 pour aller viser 1.42 1.43 d'accord au niveau de l'USD4 donc l'USD4 je n'aurai pas bien sûr en données hebdomadaires comme d'habitude pardonnez-moi le changement le changement de saison ici au Canada est un peu un peu difficile on est supposé avoir le printemps mais on est encore dans des moins dans les moins 10 moins 11 donc des fois bon ça joue un peu contre nous voilà donc au niveau de l'USD4 on voit bien qu'on a clairement un double bottom d'accord en diagonale de façon latérale et puis on a cassé bien sûr la zone hachurée en bleu donc à priori moi je suis haussier sur le USD4 je vais bien sûr attendre bien sûr un retracement pour confirmer donc qu'on est vraiment on valide vraiment cette hausse en vue de payer bien sûr l'USD4 pour aller chercher le plus haut cependant il faudrait faire attention parce que techniquement c'est propre il n'y a rien à dire mais au niveau du dollar américain il faudrait considérer toujours le dollar parce que là on traite l'USD4 d'accord et le dollar américain il y a de bons chiffres macroéconomiques il y a un bon environnement bonne politique aux alentours on voit Jérôme Powell qui est très qui est très pressé de pouvoir bien sûr mettre une politique restrictive agressive pour soutenir bien sûr la hausse du dollar il ne faudrait pas oublier qu'il y a le politique qui est là d'accord le politique aux Etats-Unis notamment avec le gouvernement Trump peut servir envie de sabotage d'accord et puis aussi la politique du dollar du président américain donc ces idées de tarifs de protectionnisme et également de compétitivité commerciale qui nécessite nécessairement une je vais dire un dollar faible envie d'exporter d'accord donc comme je vous l'ai dit c'est contradictoire non seulement de soutenir une telle politique et en même temps d'être agressif sur le plan macroéconomique ça ne se fait pas c'est deux choses diamétralement opposées d'accord donc il faudrait vraiment être attentif il faut faire attention c'est vrai qu'on est on est orienté d'or et déjà dans une direction haussière mais le dollar peut se retourner à n'importe quel moment d'accord jusqu'à présent vous avez vu je ne me suis pas trompé sur la tenue du dollar parce que je suis attentivement à la politique américaine et je suis pas en trop enthousiaste de payer bien sûr l'USDCAD d'accord je préfère donc me tenir plus sur une neutralité entre le GBPUSD voire la payer et également l'euro dollar une neutralité voire la payer mais en ce qui concerne l'USDCAD d'accord à moins ce que parce que le CAD aussi est une monnaie qui n'est pas souvent très très je vais dire très 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 forte il y a eu un moment où le CAD était vraiment recherché mais ce dernier temps le CAD est plus ou moins socio d'accord donc du coup est-ce que on peut avoir un effet négatif s'annuler pour donner un mouvement techniquement positif je ne sais pas ça peut arriver je l'ai déjà présenté dans certaines émissions mais du côté mais cette fois-ci avec l'USDCAD il faudrait si vous voulez payer l'USDCAD parce que techniquement payer l'USDCAD ce serait vraiment un très bon trait parce qu'on le voit bien à l'écran que vous aurez raison forcément mais ça dépend du timing et le timing souvent c'est ça qui est bien sûr l'arme de destruction massive chez les traders on peut avoir raison dans le temps mais sur le coup on peut avoir tort d'accord donc faites attention si vous voulez rentrer à l'achat sur l'USDCAD on va le voir bien sûr en une heure vous voyez très bien qu'en une heure en données hebdomadaires en données intraday où est-ce que a priori on se dirige vers une baisse parce qu'on a échoué déjà attendez je vais ajuster en même temps ce plus haut déjà donc on vient d'échouer ici on a échoué ici sur cette zone donc a priori on se dirige peut-être vers un pullback sur la zone achérée en bleu pourquoi pas pour prendre un point d'appui pour progresser c'est un scénario qui peut être mis sur la table mais je trouve quand même un peu risqué de payer ici d'accord il faudrait d'abord laisser que le mouvement se dessine et que le marché vienne à vous la meilleure zone pour payer d'après moi ce serait d'attendre un retracement au 1.30 ou bien au 1.29 d'accord et après ça maintenant on peut décider de payer bien sûr l'USDCAD sinon pour le moment je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'accord donc je vais ajuster voilà voilà donc voilà ce que j'avais à dire sur l'USDCAD au niveau de l'euro dollar bon l'euro dollar bien sûr est directement impliqué lorsque il s'agit en fait l'euro dollar c'est pratiquement l'inverse de l'euro c'est pratiquement le dollar d'accord c'est presque mécanique lorsqu'un dollar est fragilisé l'euro monte et ici de suite mais dans un tel cas de marché lorsqu'on a par exemple des mouvements comme ça sur plein de volatilité sur le dollar il n'y a rien à faire sur l'euro également parce qu'il n'y a pas de direction claire et on voulait constater ici depuis maintenant deux mois voire même deux mois et demi regardez ce que en données hebdomadaires regardez ce que l'euro dollar fait il n'y a pas vraiment de tendance claire ou bien de mouvement clair on voit bien qu'il monte donc il trompe certaines personnes à pouvoir le payer lorsqu'ils les payent après ça ils ont tort ils descendent lorsqu'ils veulent le vendre ils remontent d'accord donc ils jouent comme ça avec les nerfs du marché donc c'est important d'avoir une vision long terme on voit bien qu'on est dans un range un range entre 1,25 et 1,21 d'accord c'est un range de 400 pips mais c'est un range quand même parce que je vous avais dit plusieurs fois dans certaines vidéos que la distance entre la clouture mensuelle qui était de 1,21 840 et les plus hauts historiques qui étaient de 1,25 pour moi c'est une distance qui n'est pas peut-être qu'à l'échelle intraday ça allait élever évidemment puisque c'est 400 pips quand même mais en termes de données lorsqu'on prend du recul en termes de données hebdomadaires on voit que c'est à l'intérieur d'un triangle qui se compresse d'accord donc pour moi il n'y avait rien à faire sur l'euro dollar ceux qui sont scalpeurs ils peuvent s'en sortir c'est sûr mais ceux qui sont des intraday traders ou bien des gens qui chèdent des opportunités swing comme moi sur un tel marché je n'ai rien à faire là-dedans d'accord si on repart bien sûr en données horaires on va voir que vous voyez que si on retrécit l'image on voit très bien que c'est des montagnes russes il n'y a pas de mouvement particulier qui se dessine là on est en train de voir une petite accélération peut-être que parce que le dollar puisque actuellement pendant que j'enregistre cette émission le dollar est en train de voilà ça bouge le dollar donc on voit bien sûr des petites impulsions donc pour un scalpeur c'est peut-être un bon marché pour travailler mais pour un un intraday trader ou bien un swing trader c'est un peu particulier pour pouvoir rentrer en position sur un tel marché donc voilà ce que j'avais à dire sur l'euro dollar pas si bonne observation au niveau de de l'or l'or c'est pratiquement pareil comme l'euro dollar à quelques points près même si l'or est guidé bien sûr par l'or est guidé bien sûr par des faits on va dire des faits des faits géopolitiques des faits il y a aussi l'effet de saisonnalité d'accord parce que vous savez que statistiquement l'or je crois l'or est l'or est haussier dans le mois de mai lorsqu'on a par exemple ce qu'on appelle le sel in mai et goewe lorsque les indices corrigent fortement pendant cette période en général l'or a tendance à être un peu plus haussier d'accord parce que les gens se diversifient vers l'or ils font un transfert de fonds pour acheter des valeurs refuge quand les indices corrigent un peu à cause des prises de bénéfices d'accord dû à cet événement boursé là donc certainement on peut avoir par exemple un statu quo sur le dollar et sur l'or d'accord et puis après avoir une grosse impulsion c'est un scénario qui est possible ce n'est pas ce n'est pas nouveau ça a été déjà si vous regardez dans l'historique des données passées vous allez voir que dans le mois d'avril-mai en général l'or est souvent haussier d'accord donc on peut avoir une stabilisation une latéralisation de l'or au niveau de ses plus bas mensuel et puis après ça une grosse impulsion pour aller viser les plus hauts d'accord sinon pour l'instant l'or a la même tenue que l'euro d'accord l'euro se cherche et quand bien sûr quand le dollar semble progresser à cause des politiques macroéconomiques des politiques monétaires qui sont mises à son encombre à son avantage bien sûr l'or réagit de façon négative puisque l'or et le dollar sont inversement corrélés d'accord ça vous le savez donc si on regarde bien sûr de plus près en termes d'horaire vous allez voir qu'on est en dessous des niveaux non seulement hebdomadaires et en dessous également des niveaux mensuels d'accord est-ce le meilleur moment pour payer l'or peut-être je ne sais pas dans tous les cas le moment la ligne pour payer l'or est ici je l'ai mise je l'ai mis je l'ai mis là attendez je vais bien l'agrandir voici le niveau pour payer l'or c'est ici donc est-ce qu'on va latéraliser ici et puis venir s'effondrer là pour payer l'or aux alentours des 1300 d'accord c'est possible c'est possible c'est un scénario qui est possible dans la mesure où si le dollar reste fort ça va soutenir donc ce scénario dont je viens d'évoquer et puis après ça quand on inverse le dollar c'est-à-dire quand le dollar maintenant commence à consolider l'or maintenant commence à progresser c'est possible pour le moment je ne fais rien je suis neutre tout comme l'euro dollar je ne fais rien et je suis également attentivement la tenue bien sûr des différents actifs qu'on vient de voir pour voir s'il y a un catalyseur on attend la fête cette semaine on attend la banque d'Angleterre ce jeudi et on attend également à l'issue du G20 donc qu'est-ce qui va être évoqué là-bas ça aussi ça aura un impact bien sûr sur la tenue des cours des cours des actifs financiers qu'on vient de passer en revue d'accord donc à suivre pour le dollar non pour l'or voilà au niveau du du pétrole brut d'accord le pétrole brut mondial le UK oil donc lui en fait bien sûr il est de long terme on le voit bien qu'on est dans une figure dans un biseau de rétrécissement ascendant la sortie se fait généralement baissière d'accord mais depuis cet moment il est il est juste confiné à l'intérieur si je prolonge attendez je vais prolonger cette figure un peu plus loin donc à l'intérieur donc de ce de ce de ce triangle de compression ascendant il est il est bien sûr confiné il n'y a pas de mouvement en particulier en général comment ça peut être interprété si on sort par le haut plutôt que par le bas parce que statistiquement on sort par le bas d'accord mais si on sort par le haut ça peut donc ça peut donc expliquer un certain retour à la à l'inflation d'accord une et puis il faudrait faire attention parce que une si on sort par le haut d'une figure en données hebdomadaires sur le pétrole le pétrole c'est l'inflation donc on peut avoir voilà un choc inflationniste assez assez inattendu d'accord donc ça peut donc si on invalise cette figure c'est ce que ça peut expliquer par contre on peut justement jouer à l'intérieur de ce de ce biseau là de contraction sans pour autant donner de de direction claire en intraday si vous êtes trader sur le pétrole bien sûr les fondamentaux soutiennent justement une hausse du pétrole donc vous pouvez aller chercher des petites des petites variations mais en termes de swing trading en termes d'opportunités sur le long terme ce n'est pas encore le moment de se positionner sur le pétrole donc j'opte pour la neutralité d'accord si on voit si j'agrandis de très près on voit bien très on voit bien que voilà il n'y a pas vraiment de distance particulière on voit bien qu'il y a comme une sorte de compression dans une compression d'accord si on repart bien sûr en en données horaires vous voyez que en en données horaires ça voilà ça donne ça c'est vrai que là on voit on voit une poursuite haussière du pétrole mais je peux dire l'opportunité acheteuse peut-être ici d'accord à partir d'ici si on peut soit vous payer le pétrole aux alentours des 66 70 jusqu'à 67 50 après ça vous prenez vos bénéfices pour un bon scalp après ici également au dessus de 67 50 on le paye jusqu'à 70 pourquoi pas donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que pour un trader intraday ou un trader scalping oui c'est un peu un marché sur lequel il peut travailler mais pour un quelqu'un qui fait du swing trading des opportunités de long terme ou bien du day trading sur le pétrole c'est difficile de travailler dans cette avec cette cette comment je peux dire ce genre de scénario ce genre de setup là vous voyez on a cassé on a eu une violente impulsion ici on est monté on n'a pas pu justement définir clairement la distance donc si on a on sent un affaiblissement ici on peut tout de même retracer encore à la baisse c'est à dire pour invalider donc parce que en général en bourse les excès se corrigent toujours par d'autres excès donc cet excès aussi peut être rattrapé encore par une grosse bougie rouge jusqu'à la moyenne mobile ici en noir par un excès baissier d'accord et puis après se chercher encore donc faites attention lorsque vous travaillez sur le pétrole non seulement en swing trading ou bien en intraday parce que vous pouvez avoir ce genre de mouvement inattendu puisque jusqu'à présent dans la littérature ou bien dans les informations au niveau du pétrole à part le communiqué de l'agence internationale de l'énergie il n'y a pas eu encore de catalyseur macroéconomique sur le pétrole d'accord donc à suivre le cuivre je ne sais même pas si ça vaut la peine de le couvrir parce qu'en général il offre il démontre vraiment c'est un marché qui est très difficile à transiger il ne nous montre pas vraiment de vraiment de de niveau particulier d'accord ça c'est en données horaires si on va en termes de semaine il avait il semblait vouloir casser l'oblique vert ici pour bien sûr repartir dans un nouveau mouvement dans un nouveau momentum baissier compte tenu du fait que le dollar se renforçait mais c'est un marché qui est quand même assez particulier il est ses fondamentaux prennent source au niveau de la Chine d'accord et au niveau de aussi l'Australie donc pour le moment il n'y a je n'ai pas d'observation particulière sur le cuivre en intraday bien sûr c'est un produit bien sûr qui on va dire qui est facile à travailler sur les les futurs d'accord au niveau des CFD je vous déconseille fortement de vous abstenir seulement dans un plan dans un plan disons de long terme que vous pouvez travailler sur le cuivre mais actuellement il n'y a pas de vraiment de setup pour prendre des positions sur le long terme sur le cuivre sinon je l'aurais communiqué bien sûr d'accord donc il n'y a rien à dire sur le cuivre tout simplement au niveau du gaz naturel donc le gaz naturel bien sûr c'est la fin de la saison la fin de l'hiver bien sûr donc on sort de l'hiver en général les fondamentaux dû aux effets saisonnaliers sur le gaz naturel commencent à disparaître donc on peut avoir bien sûr des mouvements à la baisse sur le le gaz naturel ces mouvements ne sont pas nécessairement reliés bien sûr je veux dire à la croissance ou à l'évolution du dollar puisque c'est une matière première également telle qu'ils ont les mêmes propriétés telles que le pétrole donc quand le dollar se renforce en général le pétrole et le gaz naturel également consolident un peu mais quand on sort de saison aussi on peut avoir des effets saisonnaliers dont j'en ai parlé on peut avoir des mouvements brusques des mouvements baissiers brusques voilà pourquoi techniquement j'avais dessiné d'abord cette zone hachurant bleu et puis également cette ligne de démarcation mauve que vous voyez ici à l'écran qui en fait qui est confondue avec cette zone hachurant bleu donc tant qu'on va rester dans cet espace ici je vous disais depuis le début qu'il n'y avait rien à faire même si le biais était vraiment baissier mais il n'y avait rien à faire parce que moi quand je travaille je veux vraiment qu'on sorte vraiment de certains niveaux assez difficiles à trader c'est plus facile pour trader c'est pratiquement sûr qu'au moins à 80% que votre position va aller dans votre sens mais quand on essaie de travailler dans cette zone là où il y a des antécédents qui sont quand même assez difficiles à respecter vous le voyez ici vous voyez ici comment c'est un niveau qui a été travaillé longuement il y a même un petit gap ici vous voyez ici il y a un petit gap ici donc c'est très difficile de travailler dans ce genre de marché de ce top puisque le marché a une mémoire au cas où vous aurez oublié donc travailler dans cette zone ici est un peu à risque d'accord et encore là pour un scalper ou bien pour un pour un intraday trader ça peut se faire mais pour quelqu'un qui fait du swing trading ou bien qui tient compte vraiment de l'évolution des cours sur le long terme comme moi je ne suis pas à l'aise à travailler dans un tel marché d'accord bien vrai que les fondamentaux sont là les détails techniques sont aussi là mais je préfère soit travailler lorsque l'on réintègre cette ligne verte qui me confirmera donc bien sûr que c'est un retour de confiance haussière donc ça peut on peut rattraper cet excès cette récupération d'excès à la hausse dû à cette violence baisse qui est ici soit on sort carrément de cette zone achérant bleu et on peut le shorter pour aller chercher les niveaux plus bas de 2 dollars ou bien 1 dollar 75 d'accord sinon pour le moment au niveau du de l'évolution même du gaz naturel on est bien sûr dans une zone on va dire dans une zone d'incertitude dans une zone on va dire neutre d'accord il n'y a vraiment pas grand chose à faire même si on a des sous-ressours baissiers donc comme je l'ai dit encore une fois du plus ça ça peut être ça peut être on a une très belle observation ici je vais la mettre à l'écran pour vous voilà donc on a je ne vais pas donner le nom de la figure en bourse mais ceux qui travaillent bien sûr les patins techniques savent de quelle figure il s'agit ici d'accord voilà donc ça vous vous rappelez de ça ceux qui font bien sûr les figures techniques les bougies quand on a trois trois mouvements qui se succèdent comme ça l'un après l'autre vous savez de quoi il s'agit d'accord donc quand on a ce genre de figure là vous savez ce qu'il vous reste à faire donc je ne veux pas dire je ne veux pas donner plus de détails que ça ceux qui vont voir cette vidéo donc sauront c'est quoi de quoi il s'agit mais c'est pour vous dire qu'en intraday il y a des possibilités de trader il y a des possibilités de faire du day trading ou bien du scalping mais à ce qui concerne le long terme puisque moi je suis plutôt un long termiste donc je regarde plus les fondamentaux je regarde bien sûr l'évolution des cours à long terme les niveaux historiques qui sont travaillés avant de pouvoir prendre position pour moi ce n'est pas un marché qui nous conviendrait d'accord il faudrait vraiment qu'on me donne des signaux clairs d'accord soit au dessus de 2.88 non 2.80 c'est-à-dire au dessus ici ou bien on quitte on quitte clairement la zone la zone en churant bleu pour pouvoir pour commencer bien sûr à établir des stratégies claires sur le sur le gaz naturel d'accord donc on a fini cette première partie je vais bien sûr vous montrer rapidement le graphe l'évolution comme d'habitude du dollar c'est maintenant de tradition je vais montrer l'évolution du dollar voilà donc le dollar bien sûr si je le rétrécis je vais d'abord aller en H4 bon d'abord disons une semaine d'abord donc depuis depuis l'évolution du dollar dans ce dans cette trendline haussière on est confiné dans la zone en bleu il y a eu beaucoup de communication faite bien sûr sur le dollar je vous entretiens le plus souvent sur le dollar et vous voyez que quand on zoom de près si je zoom je vous mets l'écran vous voyez très bien que on se redirige encore vers la trendline en vert qui est supposée être payée d'accord parce que ça fait plusieurs fois qu'on a payé cette trendline d'accord on voit des mèches ici et puis arrive donc la 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 Fed la Fed va tenir bien sûr un communiqué bientôt le mercredi donc on va voir l'issue de ce communiqué voilà pourquoi je vous ai dit que même si la Fed dit nous augmentons les taux de 25 points de base tels que prévus il n'y aura pas de réaction d'accord mais c'est le langage encore une fois de plus c'est le langage la communication que Jerome Powell fera au sujet de cette hausse qui va être déterminant pour le cours du dollar sinon pour le moment la spéculation les deux sont déjà faits c'est déjà pipi on sait déjà que 94% du marché d'après le CMI que le dollar va être relevé de 25 points de base donc le marché a déjà acheté ça d'accord on va le voir en intraday mais au cas où par exemple il y a un statu quo ou alors il y a une hausse des taux comme prévu et puis la déclaration de Jerome Powell n'est pas aussi importante que ce que le marché attendait le dollar même risque de baisser on a déjà vu ce genre de phénomène c'est-à-dire qu'on a une hausse des taux le jour j tel que prévu et puis le discours qui est dessus le discours qui suit la hausse des taux est un discours d'obich le marché peut baisser encore c'est-à-dire le taux d'intérêt peut baisser pas le taux d'intérêt mais la valeur du dollar peut baisser d'accord donc faites attention ne prenez pas pour acquis que oui comme le marché a déjà pressé une hausse des taux quelque chose ce qui va dire le marché va payer non c'est pas vrai il peut y avoir bien sûr un effet de contre-tendance d'accord un effet de contrarien on le voit assez souvent d'ailleurs d'accord surtout sur l'euro ça arrive souvent sur l'euro avec Mario Draghi donc faites attention pour le mercredi si vous avez des positions ouvertes sur le dollar vous savez c'est qui vous reste à faire je ne vais pas vous en dire plus sinon si vous voulez les garder ça c'est votre c'est votre choix donc ici encore on le voit également vous voyez ici ça ressemble étrangement à ce qu'on vient de voir au niveau du gaz naturel je vais encore montrer encore l'observation ok donc encore ici voilà et puis on continue en décréchendo comme ça bon ici c'est moins percutant que tout à l'heure mais vous voyez que ça dessine toujours le même une succession de trois trois mouvements baissiers d'accord donc ça c'est un pattern qui est assez significatif surtout là on l'aperçoit en H4 d'accord donc faites attention sur le donc techniquement le dollar peut dire quelque chose d'autre et puis fondamentalement il peut dire quelque chose d'autre encore d'accord donc s'il y a une divergence mieux vaut là ce qu'il faut faire c'est de s'abstenir d'accord il faut que les fondamentaux aillent dans le même sens que le technique parce que si vous voulez prendre position pour soutenir les fondamentaux vous pouvez avoir tort si vous voulez également prendre position pour le fondamental et puis négliger les techniques aussi vous pouvez avoir tort c'est à dire quand je dis vous pouvez avoir tort c'est pas avoir tort tout le long c'est avoir tort au moment où vous rentrez dans la position c'est à dire que le timing c'est le timing qui joue encore parce que généralement les traders ont souvent raison dans le temps mais au niveau au moment où ils prennent la décision donc le timing c'est ça qui les tue d'accord voilà pourquoi je dis d'attendre d'être patient de bien analyser votre marché de ne pas se précipiter de laisser le marché venir vers vous afin de saisir l'opportunité comme ça vous laissez passer toutes les velléités les rumeurs qui circulent autour et quand vous avez une vision claire vous pouvez rentrer en position en accord bien sûr avec vos fondamentaux et puis vos techniques mais si vous voulez être agressif rentrer en un coup pour penser que vous serez le premier donc à anticiper vous allez gagner je pense que c'est une bonne méthode pour brûler votre capital voilà c'est une bonne méthode donc je vais m'arrêter ici au niveau du dollar au niveau bien sûr des indices donc on va aller sur le CMC Market donc CMC Market donc avec lequel j'utilise pour analyser les indices donc vous voyez qu'au niveau des indices je vais commencer bien sûr comme d'habitude par le Dow Jones voilà on va aller en une semaine donc comme on le voit ici en une semaine le Dow je zoome de près on a eu une forte impulsion un fort mouvement après on a eu le mini crack ou la petite correction après ça on a eu donc un rebond au niveau de ce niveau là qui est de 24 500 la zone de 24 500 a été obtenue on a eu un échec une fois on a consolidé deuxième fois on a consolidé encore d'accord et on se dirige on est entre la Tenkan et la Kijun pour ceux qui sont qui utilisent Ichimoku ils savent ce genre de patent qu'est-ce que ça veut dire d'accord entre quand on quand on le marché échoue sur des niveaux et qu'on arrive au niveau d'une compression d'un squeeze entre la Tenkan et la Kijun ceux qui font les Ichimoku savent ce genre d'observation qu'est-ce que ça veut dire en fait parce que regardez bien la lue de la Tenkan vous voyez qu'il y a un plat et puis la lue également de la Kijun il y a un autre plat qui se dessine donc quand on est entre ce squeeze souvent les traders les traders ce genre d'observation on peut le voir également sur les bandes de Bollinger c'est ça les bandes de Bollinger et puis également sur l'Ishimoku donc on appelle ça un short squeeze d'accord donc quand on est dans ce genre de pattern là si on a bien sûr des échecs dans ce niveau il peut y avoir souvent des violents mouvements baissiers qui peuvent arriver c'est ce qu'on appelle un short squeeze donc faites attention vous voyez qu'on a échoué une fois deux fois et on est en données hebdomadaires donc c'est pas un petit niveau 25500 définitivement n'est pas un petit niveau sur le Dow Jones d'accord et ça c'est la même chose que ce soit sur le Dow sur également on va voir bientôt sur le S&P et puis également sur le Nasdaq parce que les trois sont souvent se suivent souvent donc on a bien sûr un niveau qui risque bien sûr de on risque de baisser ça peut également aller dans le même sens j'ai tendance à vouloir peut-être confirmer pardon que ça peut aller dans le même sens que le fait que ça peut coïncider au fait que le mercredi quand on va avoir bien sûr la déclaration de Jerome Powell concernant la politique monétaire et son point de vue sur la politique américaine si bien sûr il a un ton incisif sur sa communication au niveau de la hausse des taux d'intérêt ça va mettre la pression une grosse pression baissière sur les indices majeurs américains d'accord donc voilà pourquoi j'attends je suis patient j'attends vraiment que le fondamental suive ce pattern technique pour maintenant me positionner à la baisse tranquillement d'accord j'ai pas de pression là dessus donc je vais aller bien sûr en données horaires pour voir vous voyez ici en données horaires donc encore hein encore ce qu'on avait remarqué au niveau du gaz naturel au niveau du dollar américain on le remarque encore sur les indices hein je vais l'entourer encore vous voyez une fois deux fois trois fois d'accord successivement peut-être même encore la quatrième fois ok d'accord donc mouvement à décrescendo donc ça veut dire quoi ça veut dire ce que ça veut dire voilà je vais laisser je vais pas aller trop loin là dessus mais ceux qui sont très techniques quand ils verront cette vidéo ils sauront de quoi il s'agit d'accord donc faites attention ok tout ce que je peux vous dire faites attention je vais aller bien sûr au niveau du Nasdaq vous voyez déjà ici le doigt a déjà perdu déjà 208 points on vient à peine d'ouvrir et le marché déjà a déjà perdu 208 points depuis hier bien sûr bien sûr là depuis la clôture d'hier l'ouverture d'hier à aujourd'hui puisque le marché a ouvert hier on a perdu 200 points 200 points c'est beaucoup donc si je vais au niveau du Nasdaq d'accord au niveau du Nasdaq Nasdaq son cousin c'est bien sûr le do ils sont de la même famille on a encore cette même observation d'accord on a bien sûr un mouvement de hausse une violente baisse qui a été récupérée ici par des algos bien sûr quand vous voyez des mèches comme ça c'est des algos qui font ça on est remonté on semble avoir fait ce qu'on appelle un dark cloud donc une couverture un nuage noir c'est pas c'est pas propre de le dire mais ça ressemble à ça d'accord c'est à dire une longue mèche qui dépasse un fort mouvement haussier et puis après ça on a après un petit corps comme ça qui ressemble un peu à une toupie d'accord donc du coup ce genre de pattern là ce sont des patterns baissiers mais ce n'est pas encore ce n'est pas encore le moment de confirmer ça il y aura d'autres facteurs pour confirmer mais ça ressemble à ça d'accord si je vais bien sûr en données en journalier on voit également même constat hausse violente baisse la hausse n'était pas aussi prononcée que la hausse dernière donc on a encore un mouvement baissé qui s'annonce donc ça semble on semble voir un essoufflement d'accord d'un point de vue purement technique rien de spécial donc il va falloir attendre l'observation disons l'observation fondamentaliste d'accord pour pouvoir confirmer qu'on est vraiment enclenché on a enclenché un mouvement baissier d'accord donc si je on a fini avec bien sûr le dos on a fini également avec le Nasdaq donc même 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 observation si je répare du point de vue du S&P 500 vous voyez le S&P 500 aussi c'est disons à peu près la même chose donc je reviens ici donc vous voyez que dans le S&P 500 nous avons bien sûr un échec ici aux alentours des 2785 on a également un mouvement baissé qui annonce mais vous vous regardez encore regardez encore au niveau si vous ouvrez bien les yeux je vais encore zoomer regardez encore au niveau du Lattencan vous voyez ici Lattencan il y a un plat ici et la Kijun il y a encore un plat d'accord short squeeze donc là encore il faudrait faire attention si je vais également au niveau du H4 d'accord donc on voit encore dans le H4 qu'on est vraiment le nuage qui semblait être un nuage haussier d'accord puisque la la SSA était en vert la SSA qui est en rouge semble se converger pour avoir un croisement d'accord donc je ne vais pas en dire plus ceux qui sont bons dans Ishimoku savent de quoi je parle puisque moi-même j'apprends Ishimoku je ne suis pas un expert mais le peu que je connaisse mais il dit qu'on semble se diriger vers les mouvements baissés d'accord maintenant il faut attendre que le fondamental bien sûr part dans la même lignée que ce qu'on vient voir les observations que je viens de vous montrer au niveau au niveau technique d'accord pour pouvoir bien sûr prendre des positions sans stress à l'aise sur les marchés financiers d'accord donc c'est ce que j'avais à vous dire au niveau des indices on va finir bien sûr avec l'euro bond d'accord donc l'euro bond compte tenu du fait qu'on a eu bien sûr le rendement obligataire du bond a commencé à progresser on a eu une accélération en H4 on a eu une accélération on est arrivé dans la zone bleue je vous avais dit pour prendre une position il faut attendre qu'on sorte soit de la zone bleue on se situer au dessus de la zone en gris ici au dessus là ou alors on repasse en dessous de la zone en bleu pour pouvoir prendre des positions soit à la baisse vous avez vu qu'on est arrivé ici où il y a la zone en gris ici la ligne grise et puis dans la zone bleue on a échoué on semble se diriger encore vers un mouvement baissé ici il n'y a rien à faire ici il n'y a rien à faire la zone en bleu il n'y a rien à faire si on repart en données de long terme vous allez voir que il n'y a pratiquement rien à faire même si en intraday ceux qui sont sur les études de la future ils ont eu de bons mouvements à prendre mais pour ceux qui sont sur les CFD et qui veulent prendre des positions sur la dette donc le boom il faudra attendre qu'on sorte d'ici il faut attendre qu'on sorte d'ici pour pouvoir profiter de cette haute ici ce qu'on appelle un vacuum zone d'accord ou alors qu'on attendre que le marché corrige pour venir jusqu'en dessous on peut prendre une position là ou bien là et puis après on prend les bénéfices et on le paye d'accord on paye ici le rebond puisque sur le long terme la dette européenne donc la BCE est prête à réduire voire éliminer d'arrêter son programme de rachat d'actifs d'accord dont l'extension a été faite jusqu'en septembre 2018 cependant ça peut être poursuivi ils ont laissé entrevoir ils ont laissé savoir qu'ils peuvent continuer encore de soutenir l'économie d'accord donc on peut attendre qu'on baisse jusqu'ici et puis après de repayer encore de repayer le rebond pour aller justement poursuivre des mouvements à venir ce qui assure dans l'évolution du temps celui qui est pressenti rentrer à la BCE pour succéder Mario Draghi est supposé quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les politiques non conventionnelles d'accord donc pour le moment on ne sait pas c'est qui mais il y a des il y a des bruits autour la personne qui va être choisie donc si j'entends bien sûr des bruits assez qui confirment vraiment la personne dont je pense je vais bien sûr communiquer là-dessus donc reste à l'écoute mais sinon pour l'instant il n'y a pas vraiment il n'y a rien à faire sur sur l'évolution du sur l'évolution du de de l'eurobound en tout cas pas sur les CFD d'accord seulement sur les sur les marchés futurs on peut travailler tranquillement là-dessus alors pour finir donc on va aller bien sûr voir le T-Note le T-Note qui est là voilà même constat le T-Note même constat c'est la neutralité la neutralité dans cette zone ici il n'y a rien à faire je m'attendais à payer le T-Note aux alentours des 120 donc ici depuis je ne sais pas combien de temps depuis au moins pratiquement un mois et demi il est confiné sur cette ligne en gris ici parce qu'il n'y a pas de communication qui est faite au niveau au niveau du au niveau du T-Note le T-Note si vous ne savez pas c'est le le produit obligataire le plus liquide aux Etats-Unis d'accord en termes de d'investissement obligataire le T-Note 10 ans il est le plus le plus liquide d'accord dans le marché américain le plus lourd c'est bien sûr le T-Bond à échéance 30 ans d'accord et le T-Note est fortement influencé ainsi que le T-Bond au niveau des rendements obligataires soit en Europe et également aux Etats-Unis pour le moment il n'y a pas eu de on va dire il y a eu une impression d'obligation encore ça a été injecté comme liquidité dans l'économie donc on peut avoir à très court terme un soutien un soutien du T-Bond et puis également en même temps un soutien également sur le dollar le dollar peut être recherché pour ça mais ça c'est des cas extrêmement rares comme j'en ai dit c'est le nom qui m'échappe mais jusqu'à présent vous voyez que on n'a pas eu encore de de mouvements haussiers on voit bien que on tente de pouvoir repartir vers le haut parce que ici quand on regarde sur l'écran il n'y a pas d'obstacle pour que le marché puisse échouer pour rebaisser on est vraiment dirigé définitivement à repartir vers le haut mais il n'y a pas encore eu de signaux clairs donc il faudrait encore être patient il faudrait attendre encore donc là ici encore il est question encore de timing d'accord le bon timing pour moi ce n'est pas encore le cas j'attends tout j'attendrai toujours sinon si on regarde également en 4 heures vous voyez qu'en 4 heures c'est vraiment voilà c'est des conneries vous voyez c'est baisse montée baisse zigzag d'accord en futur il n'y a rien à faire là vous allez vous faire plumer par voilà vous savez mais pardon pas en futur en CFD en futur ce serait très bien de travailler là on délimite une zone comme ça on met la zone on sait que là je prends un croissillon on sait que là ça serait une zone la zone potentiellement des shorts d'accord des vendeurs ils vont être ici et puis ici ce serait la zone des acheteurs donc on peut jouer entre ces deux zones là parce que ça c'est un range d'accord mais en CFD on ne peut pas travailler comme ça donc mieux vaut s'abstenir voilà donc voilà ce que j'avais à dire là dessus sur les marchés on va maintenant bien sûr passer au récapitulatif alors récapitulatif donc de cette semaine je vais bien sûr mettre ma caméra ici donc sur le forex le GBPUSD donc bien sûr qu'on est actuellement on a la neutralité fondamentalement puisque de toutes les manières le GBP je l'ai fait le dimanche soir il y a une il y a une déclaration qui se fait ce matin sur le GBP concernant l'accord juridique de séparation entre la Grande-Bretagne donc hard Brexit or soft Brexit donc on doit attendre d'abord pour voir l'issue donc la communication qui est faite aux alentours il n'y a donc annoncé de grandes lignes que l'accord est dans de bonnes voies dans de très bonnes voies c'est très bien donc on le suit voilà pourquoi il y a eu une impulsion d'accord le marché a payé ce début de ce début d'accord on peut dire donc il faut rester prudent donc je suis fondamentalement neutre techniquement en intraday même si on a une impulsion haussière c'est-à-dire on est prêt on est a priori on peut être prêt à payer le GBPUSD moi je préfère avoir des retracements sur des zones clés comme 1.40 ou bien 1.30 avant de chercher à payer donc sinon à long terme techniquement on est haussier d'accord comme on l'a vu en intraday aussi on peut être aussi porté à aller à la hausse mais moi je serais plutôt prudent voilà pourquoi j'ai mis technique intraday neutre au niveau au niveau des USDCAD c'est le même constat fondamentalement je suis neutre il y a des bonnes il y a des bonnes discussions aux alentours du NAFTA le premier ministre Justin Trudeau avait donc communiqué récemment sur Bloomberg qu'il est très optimiste le NAFTA d'accord donc et aussi les tarifs au niveau des importations sur l'acier et l'aluminium le président Donald Trump a laissé savoir que ces mesures ne concernent pas pour le moment le Mexique et le Canada donc à priori fondamentalement et au niveau commercial le Canada plus ou moins disons protégé épargné d'accord donc ça ça peut justement on peut avoir des petites impulsions haussières en intraday à court terme même si on voit bien sûr on a vu la correction le niveau que j'avais mis en rouge et puis je l'ai dit de laisser venir laisser le marché corriger pour venir sur la zone achirant bleu qui correspond aux alentours de 1.30 1.29 avant de pouvoir payer éventuellement l'USD4 puisqu'on voit qu'en daily on a un double bottom d'accord que j'ai mis nos double bottom en latéral de façon latérale donc à priori c'est de bonne perspective techniquement à court terme on est haussier à long terme également on est haussier même pour le moment sur l'euro dollar je reste neutre voilà typiquement neutre à l'intraday comme au fondamental comme sur le plan technique puisque je vous ai montré les raisons pour lesquelles je suis technique au niveau de l'intraday du Dow Jones au niveau d'abord fondamental je suis probablement neutre sur le Dow Jones j'ai des prémices baissières j'ai un biais baissier d'accord à court terme et également sur sur l'évolution générale des indices d'accord c'est le même constat avec le Nasdaq parce que si le S&P est dans la même configuration qu'on a vu en général il y aura peut-être il y aura un effet contagion sur le Nasdaq et le Dow Jones d'accord donc le baromètre du marché c'est le S&P et on retrouve la même configuration qu'on a vu sur le S&P et on a vu également ça sur le Dow et également sur le Nasdaq d'accord là pourquoi ma vision sur les indices a changé depuis maintenant depuis 10 jours maintenant je suis en train de regarder plus pour voir des scénarios j'ai plus pour des scénarios baissiers ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de hausses il peut y avoir des hausses d'accord c'est pas moi qui fais le marché mais je privilégierais plus des scénarios à la baisse qu'à la hausse d'accord l'or l'or est neutre tout comme l'euro en général ils se suivent techniquement à court terme c'est baissier on l'a vu le pétrole fondamentalement c'est haussier à cause du fait du soutien du soutien du quota sur l'offre de la production du pétrole à court terme techniquement je crois que c'est neutre même si fondamentalement c'est haussier et puis à long terme aussi on a vu que le biseau de contraction le biseau ascendant de contraction de rétrécissement ascendant est une figure en général baissière même si on voit que le marché semble justement rester sur le même niveau et puis il ne fait rien voilà pourquoi j'ai dit que techniquement c'est neutre à long terme voire baissier d'accord en intraday on peut bien sûr aller là-dedans et puis prendre la position le cuivre j'ai rien à dire là-dessus le gaz naturel également c'est la neutralité partout le romboun c'est pareil donc fondamentalement neutre techniquement neutre long terme également neutre il n'y avait rien à faire là-dessus il faut qu'on sorte bien sûr de la zone la zone en bleu d'accord et au niveau des petits neutres fondamentalement neutre voire haussier et puis techniquement à court terme et à long terme c'est neutre on a vu qu'on est vraiment sur la ligne grise et on attend que bien sûr le marché puisse décoller pour avoir vraiment des signaux haussiers de court terme donc ainsi s'achève donc cette émission encore aujourd'hui cette émission du 19 mars j'ai été très content de présenter cette émission je crois que vous avez appris certainement beaucoup de choses puisque je vois dans les commentaires je vois bien sûr que les gens apprécient beaucoup mes points de marché c'est très intéressant et c'est très gentil de votre part je me sens vraiment valorisé à vous présenter cette émission pour ceux qui sont bien sûr intéressés à vous former à se former en bourse au trading les formations ont commencé depuis bon les inscriptions ont commencé depuis le 15 mars d'accord donc si vous êtes éventuellement intéressé n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on discute bien sûr de votre encadrement parce qu'il s'agit d'un encadrement personnalisé d'accord je ne suis pas fan des grands groupes donc je prends bien sûr des petits groupes qui sont en général entre disons entre 20 et 30 personnes maximum même 30 ça va dépendre je ne suis pas trop sûr disons entre 20 et 25 et puis nous travaillons les marchés nous faisons des nous avons bien sûr des sessions théoriques après des sessions pratiques donc je prends des positions devant vous à l'écran bien sûr et vous êtes capable de dupliquer en même temps si vous souhaitez ou pas mais c'est pour que vous appreniez plus et que ça vous amène bien sûr à être bien sûr à l'aise sur les marchés financiers et je peux dire qu'au cours parce que la formation gratuite vient de se terminer les un mois gratuits je n'ai pas eu un étudiant qui est insatisfait de l'encadrement ils sont là ils peuvent témoigner et c'était vraiment vraiment un je pense le meilleur groupe que j'ai eu à date j'étais vraiment très content ils ont appris beaucoup de choses et ils sont je peux dire quasiment indépendamment à travers le marché financier donc si vous souhaitez être par contre parmi ces personnes là qui ont bénéficié c'est-à-dire qu'on a eu un peu plus de chance parce qu'elles sont arrivées dans le cadre des formations gratuites mais ne vous inquiétez pas il faudrait vous former en bourse et puis aussi si vous voulez également un genre d'encadrement gratuit également ce serait bien sûr la prochaine session ce sera pour juillet je vais vous communiquer là-dessus mais c'est sûr qu'en un mois on ne couvre pas tout ce qu'on va couvrir en quatre mois mais en un mois c'est intensif vous allez à l'essentiel mais vous devez travailler beaucoup les marchés pour que ça marche c'est que vous devez travailler beaucoup les marchés moi je vous donne des pistes d'accord pour vous aider mais la formation bien sûr de quatre mois est complète je partage tous mes secrets je ne fais pas de retenue je donne tout ce que je sais sur les marchés financiers et vous êtes assisté de A à Z d'accord quand vous prenez la position je suis avec vous je tiens votre main jusqu'à ce que vous commencez à décoller de votre propre zone d'accord je m'arrête là pour aujourd'hui merci encore d'avoir suivi cette émission passez une très belle semaine et puis on se retrouve pour les prochaines émissions voilà au revoir et puis on se retrouve